Bienvenue pour une petite vidéo sur Dead Cells. Nous allons faire un run, comme on les appelle. Ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 1 minute, ou ça peut durer 1 heure. Bon, avec moi ça va sûrement durer dans les 20 minutes. Dans tous les cas, je vais vous montrer un peu comment fonctionne Dead Cells. Ce que j'en pense, car ce jeu est frustrant. Partager mes expériences avec ce jeu. Et surtout, toutes les fois où j'ai tapé le clavier, mon bureau et le mur. Car si vous pensez que Dark Souls est frustrant, vous ne connaissez pas encore Dead Cells. C'est parti. Ça donne envie. Je sais, ça donne envie. Alors, nous commençons. Nous sommes une sorte de... Un dead, de mort vivant de Dark Souls. On meurt et on réapparaît ici à chaque fois. Non, je déconne. Ça n'a rien à voir avec Dark Souls. Donc, regardez tous ces genres qui sont vides. Ce sont des genres, en fait, des emplacements pour des habilités. Ou des armes, ou des outils. Enfin, des grenades, tout ça, des choses comme ça. Que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure que vous avez avancé dans le jeu. Donc, il y a énormément, énormément de choses. Vous avez ça. Vous avez aussi des runes qui vont vous permettre d'avoir des habilités spéciales. Mais pas pour combattre. C'est plutôt des habilités pour pouvoir, en fait, aller dans d'autres niveaux. Qui sont plus ou moins secrets. Et ça va vous permettre de récupérer plus d'outils et d'armes pour essayer de survivre plus longtemps. Donc, la plupart du temps, vous avez le choix entre deux types d'armes. Donc, vous avez les armes de mêlée et les armes à distance. Donc là, on a, par exemple, là j'ai un fouet et un marteau. On peut avoir aussi un bouclier. Donc, bouclier, on peut parer et on peut le maintenir pour encaisser les coups. C'est plutôt sympa. Donc, pour le moment, on va prendre, je sais pas, on va prendre ça. Et, en fait, le jeu marche comme ça. C'est un... C'est comme un... Les anciens Castlevania et tout ça. Vous avez des ennemis, vous les tuez, vous avancez. C'est en 2D. Les... Les niveaux sont créés aléatoirement. Donc, à chaque jour où vous recommencez, c'est plus ou moins différent. Et ça marche comme ça. Alors, des fois, quand je vais tuer des montres, vous allez voir des grosses boules bleues. Donc ça, par exemple, ce sont des cells. Donc, des cellules. Elles sont en bas à droite. Et en dessous de ça, il y a des... Il y a l'argent. Parce que l'argent va vous permettre d'augmenter vos armes. Il va vous permettre d'acheter des nouvelles armes, etc. Mais des choses importantes dans ce jeu, en fait, surtout, c'est les cellules que vous récupérez. Elles vont vous permettre de débloquer des nouvelles armes, des nouvelles habilités, etc. Et quand vous mourrez, vous allez recommencer, en fait, à cet endroit même. Donc, c'est très frustrant parce que ce jeu va... Des fois, quand vous allez avoir des bons runs... Vu que c'est des runs faits aléatoirement. C'est-à-dire que des fois, vous allez vous taper des superbes armes, des superbes bonus. Des fois, des armes un peu moins bien. Mais plus vous avancez et plus vous débloquez les choses, et plus ça va vous permettre d'avoir plus de chances pour récupérer des meilleures armes. Donc, logiquement, si vous avez un peu de chances, vous devriez avoir de plus en plus de bonnes armes, de plus en plus de nouvelles choses. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, pour ce qui est de monter le niveau. Donc, vous avez trois catégories. Brutalité, tactique et survie. Donc, on a rouge, bleu et vert, ou violet, si vous voulez. Donc, vous voyez que les armes sont, la plupart du temps, ou elles sont une couleur pleine, ou alors elles sont divisées en deux. C'est-à-dire que, par exemple, là, ce que j'ai, moi, j'ai un fouet et un marteau. Donc, le fouet utilise la brutalité ou le tactique. Et le marteau peut utiliser ou la brutalité ou la survie. Et vous voyez aussi que ça augmente les HP. Donc, là, c'est 60%. Là, c'est 50%. Là, c'est 40%. La plupart du temps, ça se traduit comme ça. C'est que brutalité, c'est plutôt pour les armes au corps à corps. Genre, grosses épées, lances, tout un truc comme ça. Tactique, c'est plutôt des armes à distance. Donc, genre, par exemple, arc. Et la survie, c'est surtout tout ce qui est défensif, bouclier, régène de vie. Et des choses comme ça. Pour l'instant, on va prendre brutalité. Donc, vous voyez que maintenant, le rouge a pris plus d'importance que les autres couleurs. Donc, l'arme va utiliser, en fait, ça, c'est un secret, par exemple. L'arme va utiliser, en fait, la compétence la plus élevée. Donc, ce qui est rouge pour le moment. Voilà. Et ça, ce sont des outils. Donc, voilà, vous voyez que maintenant, j'ai le piège. Donc, piège à loup. Et vous pouvez avoir deux outils comme ça. Donc, il y a des grenades, des pièges à loup. Des bombes. Enfin, plein de sortes de choses. Ah ben là, par exemple, là, on va récupérer un arc. Comme ça, vous allez voir un peu l'arc. L'arc est plutôt sympa. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour les armes à distance. Mais, on va dire qu'il faut vraiment trouver les bonnes pour que ça marche. Mais, voilà, on peut faire des trucs cools avec les armes à distance. Genre, par exemple, là, je peux totalement bloquer la personne. Et après, tirer dessus. Voilà. Donc, il y a plein de trucs comme ça à faire. Donc, par exemple, vous voyez là, la rune qui est en dessous de moi. Je peux la détruire maintenant. Mais, normalement, ça, il faut débloquer cette habilité en tuant certains boss. Certains qui sont même cachés, qu'il faut vraiment trouver dans tous les niveaux. Parce que les niveaux sont très longs, très grands surtout. Et très dangereux. Ça, c'est pas que ça prend du temps, en fait, à se déplacer dans le jeu. C'est pas ça. Le problème, c'est que c'est très dangereux. Vous êtes très, très limités, en fait, en objets. Par exemple, là, j'ai une potion. Elle est en bas, à gauche. Donc, c'est une potion qui peut être utilisée trois fois, je crois bien. À la base, vous n'en avez pas. Et il faut les débloquer, ça aussi. Donc, après, vous avez une potion. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Après, deux fois, etc. Là, par exemple, c'est un objet que j'ai débloqué. Le dernier run que j'ai fait. Et apparemment, c'est une grenade de complétion énervée à un monstre avec cet objet. Lorsqu'il lui reste 40% de vie ou moins, utiliser l'extraction de schéma. Donc, ça, c'est pour... Vous allez aussi... Voilà. Bah, tiens. Ça, ça tombe bien. Vous allez aussi pouvoir récupérer des schémas. Et avec ces schémas, vous allez pouvoir créer des nouveaux objets. Habilité, arme, bouclier, des trucs comme ça. Et vous allez devoir utiliser vos cellules. Donc, les cellules, en fait, gèrent un peu tout. C'est la chose très importante du jeu, en vrai. Donc, là, par exemple, on a une élite. Donc, les élites sont un peu plus dangereuses que les ennemis normaux. Attendez, parce que là, je suis en train de mourir, parce que je suis con. On va voir. Alors, enfin, bref. Alors, après, vous avez un collier. Attendez que je le montre dans... C'est à droite. Et je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Donc, on a un collier de prisonnier. Donc, on peut le changer, ça aussi. Là, ça diffuse un nuage toxique à chaque blessure. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. Et j'ai récupéré une torche qui est en or. Alors, les objets en or, il y a à chaque fois écrit un color. Le niveau le plus élevé s'applique. C'est-à-dire que ça, vous pouvez avoir n'importe quelle couleur. Donc, rouge, violet ou alors vert. Et ça va prendre la plus élevée. Donc, ça, c'est plutôt bien, parce que ce genre de armes, par exemple, lancées, c'est plutôt une arme violette. Enfin, c'est plutôt une stat violette. Donc, si vous avez le rouge, du coup, ça prendra en compte le rouge. Et ce sont des armes qui sont, la plupart du temps, très puissantes. Celles en or. Donc, c'est plutôt sympa. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est que les armes ont différentes habilités, la plupart du temps. Donc, par exemple, là, il y a écrit 50% de dégâts si vos PV sont au maximum. Donc, ça, c'est pas mal. Ça lance aussi une grenade en plus. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que je lance une torche, en fait, il va y avoir une grenade en plus. Enfin, il y a un petit cooldown. Il y a un petit cooldown. Vous voyez que la grenade, elle est pas lancée à chaque fois. Il y a ça. Et après, le reste des victimes explosent. C'est pas mal. Donc, à chaque fois, en fait, les armes vont avoir des effets aléatoires. Vous allez même pouvoir trouver un forgeron et changer ses petites habilités, en fait, sur les armes. C'est plutôt cool. Par contre, on va garder arc et ça. On va au rubat test. Pas mal, c'est pas mal. Surtout que, bon, là, avec le tourneur, ça fait des dégâts, quoi. Vous avez remarqué que je prends des putains de baffes dans ce jeu. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que vous prenez des grosses baffes, votre vie, en fait, descend, mais alors très, très vite. Et nous avons un nouvel outil. Alors, par contre, je m'excuse, mais énerver un montre avec cet objet lorsqu'il lui reste 40% de vie ou moins. Utiliser l'extraction de schéma. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Aussi, vous pouvez vendre les objets que vous ne voulez pas, en fait, utiliser. Donc, par exemple, maintenir. Vous allez pouvoir faire ça. Et ça aussi, c'est une habilité que vous n'avez pas à la base. Il faut la débloquer, encore une fois, avec des cellules. Des fois, vous allez trouver des marchands aussi. C'est un peu aléatoire. Donc, par exemple, là, on a une lance, des cunailles et une épée équilibrée. On va rester arc et torche. C'est pas mal, j'aime bien. Et voilà. Là, par exemple, on a une porte qui va mener à un autre niveau. Mais vous avez vu qu'on n'a pas fini, en fait, le niveau entier. Parce que les niveaux sont très, très grands. Et quand vous passez à un niveau, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Donc, ça, c'est un peu embêtant. C'est un peu le catch au début. Il faut bien comprendre que vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Donc, le mieux, par exemple, ça aussi, c'est une rune. De pouvoir faire monter les choses, là, comme ça. Et ce système, en fait, avec les niveaux où vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas farmer. Donc, soyez sûr d'avoir un peu plus ou moins tout visité quand vous passez au niveau suivant. C'est assez important. Ça, c'est de l'or. On voudrait bien savoir comment ça marche. Il faut le balancer, en fait, dessus quand ils n'ont plus trop de vie, c'est ça ? On va voir. Non, mais 40% de vie, quoi. Il y a écrit quoi ? Je n'arrive pas, je n'ai pas le temps de lire, en fait, le message en rouge. C'est que ça ne marche pas sur cette créature, ça ? Au niveau du schéma, ah, ok. Non, ça ne doit pas être bon, en fait, sur ces créatures. Elles sont trop bas, au niveau... Je ne vais pas rentrer. Là, on a trouvé encore une nouvelle sortie, donc on en a deux. Donc, voilà, c'est ça aussi. On ne va toujours pas partir, parce qu'on a des choses à faire. Alors, on peut se déplacer dans le niveau avec les téléporteurs. Les téléporteurs servent strictement à ça, c'est de se déplacer dans le niveau. Ça ne sert pas vraiment à se mettre à l'abri ou à aller utiliser vos objets, des trucs comme ça. Donc, c'est plutôt pour se déplacer dans le niveau rapidement. Là, on va faire un peu de... Je ne sais pas. Il est rouge. On va garder la survie pour après. Je pense qu'on est bon. On a fait plus ou moins tout le niveau. Donc, maintenant, on peut aller aux égouts toxiques. Ou alors, pour manater des condamnés. Voilà, on va faire... Donc, maintenant, entre chaque néo, vous voyez qu'il y a écrit pause en bas à droite. Entre chaque niveau, vous allez avoir une sorte... Vous revenez, en fait, à votre Majula, en gros. Vous revenez à votre HUD où c'est que vous allez pouvoir dépenser votre argent, vos cellules, etc. Donc, les cellules, elles servent à ça. Comme je disais, vous avez des armes. Par exemple, là, on a la potion qu'on pourra encore augmenter. On a des pièges à déployer, des grenades, des pouvoirs, des armes à distance, etc. Plein de choses. Mais au début, vous n'avez pas grand-chose. Par contre, il faut trouver plusieurs schémas, en fait, en combattant. Et quand vous débloquez les schémas, ils seront ici. Et il va falloir avoir des cellules pour les fabriquer, pour les mettre dans le jeu, en fait, dans votre jeu. Et c'est ça, en fait, le cœur de la mécanique du jeu. C'est-à-dire que vous faites plus ou moins que farmer. Mais le gameplay est addictif. Le gameplay est bien. Il y a pas mal de choses. Donc, si vous aimez le gameplay, en fait, vous allez vouloir y jouer de plus en plus, à ce jeu. En tout cas, on va aller foutre là. Donc, vous allez utiliser toutes vos cellules. Vous pouvez aller à la salle suivante. Là, vous allez pouvoir modifier, en fait, les choses sur vos armes. Par exemple, ça, ça. Et après, vous allez pouvoir changer les modificateurs. Donc, par exemple, change. Là, on a 100% de dégâts infligés aux ennemis. Mais on prend 100% de dégâts en plus. Après, on a un tir de flèche vers le haut. Victime, dégage des nuages toxiques. On va le changer. Dégâts plus élevés avec les PV. Tire des flèches. Et des verts sortent des victimes. Les verts qui sortent des victimes, c'est pas mal. Là, c'est plus de dégâts encore avec des PV au maximum. Et là, 100% de dégâts sur des cibles qui brûlent. On va changer ça. Tire une volée de flèche. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est des armes à la con. Sauf la torche en rouge. Mais la torche, on la changera quand on aura peut-être d'autres armes qui pourront fonctionner entre elles. Alors ça, ce sont les mutations. Donc, ce sont des buffs. Vous ne pouvez en avoir que trois. Et là encore, ces mutations, par exemple, encaissement à la base, vous ne l'avez pas. Mais vous pouvez le récupérer avec les cellules. Enfin, en tout cas, d'abord, il faut prendre le schéma. Je crois que j'avais récupéré le schéma. Et après, je l'ai débloqué avec les cellules. Mais la plupart du temps, vous sitiez toujours plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire que, bon, nécromancie, c'est pas mal. Ça, à chaque fois, vous récupérez des PV quand vous tuez des ennemis. Artificier, c'est pas mal pour les grenades. C'est bien. Ça vous permet de balancer les grenades très, très vite. Mort de l'intérieur, c'est bien aussi pour avoir plein de PV. On va prendre des crômes. On va prendre mort. On va prendre mort. Et la dernière salle, c'est pour remplir votre potion et votre vie. Et maintenant, vous pouvez passer à la suite. C'est assez dur d'expliquer tout ce qu'il y a dans le jeu. Après, on va essayer d'aller jusqu'au boss, si vous ne le voyez pas. C'est grave. Alors, de temps en temps, vous allez avoir des portes comme ça, qui sont des portes qui se condamnent si vous dépassez, en fait, le timer. Bon, moi, je vous ai parlé et montré en même temps. Donc, c'est normal que les portes soient fermées. Mais ces portes comme ça, voilà, sont plutôt pas mal. Elles ont énormément de bonus, genre des cellules, des armes et tout ça. Donc, c'est plutôt sympa, en fait, d'aller vite. Mais ça reste quand même un peu difficile à faire, on va dire. Alors, vous pouvez complètement jouer un peu comme vous voulez. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de foncer sur les ennemis et de les taper. Vous pouvez les jouer un peu plus techniques, genre attaquer, partir, attaquer, partir, ce qui est pas mal. Après, vous avez énormément de différents types d'armes et de grenades. Genre ça aussi, par exemple, c'est une rune que j'ai débloquée. Ça me permet d'aller à un autre endroit. Donc, au final, il y a pas mal de différents builds à faire dans ce jeu. Et ça rend, en fait, le jeu assez unique et chaque run, c'est plus ou moins différent. En fait, chaque run, ça va vous... Alors, attendez, là, on a récupéré quoi ? C'est pour récupérer de la vie. On va le vendre. Chaque run, en fait, va être plus ou moins déterminé par le type d'armes. La façon dont vous allez jouer, c'est plutôt déterminé par le type d'armes que vous trouvez. Après, bien sûr, vous allez pouvoir choisir plus ou moins les armes que vous voulez vous, que vous aimez bien utiliser. Mais c'est vrai que beaucoup de choses sont déterminées par... On va prendre la grenade à la place. Sont déterminées par les armes que vous trouvez... Donc, c'est assez important, ça. Faut que j'apprenne à comment utiliser cette grenade à la con. Des fois, vous trouvez des salles comme ça, où c'est qu'il y a deux objets à choisir. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre. Si vous ne voulez pas les prendre, vous pouvez toujours les vendre. Donc, vous prenez, vous inversez. Et après, une fois que c'est par terre, vous vendez. Alors, des fois, il y a des pièges à la con comme ça. C'est un peu frustrant, surtout que ça fait extrêmement mal. Évidemment, pour le gameplay, parce que je ne l'ai pas vraiment expliqué, mais vous l'avez sûrement vu. Il y a une touche pour esquiver et une touche pour sauter. Et voilà, c'est tout. Et voilà. C'est... Ouais, non, c'est tout. Après, quand vous avez un... Quand vous avez un bouclier, vous pouvez parer aussi, mais... Sinon, à la base, je ne veux pas faire plus que ça. Pour l'instant, ça ne se passe pas mal. Alors, ce qui est pas mal à savoir, c'est que quand vous tombez sur les ennemis, vous les... Deux, un, vous avez beaucoup de chance de les stun. Mais merde. Vous avez beaucoup de chance de les stun. Et surtout, vous allez lui refaire des dégâts. Plus vous êtes haut, plus vous faites des dégâts, je crois bien. Des fois, vous allez trouver des objets, des statues, des chambres, des conneries comme ça. Ça, ce sont... C'est par rapport à l'histoire du jeu. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a quand même une histoire, une petite histoire sympathique. Là, par exemple, je crois qu'il faut un pouvoir, donc une rune, où il faut marcher sur les murs. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc, il y a énormément de choses à débloquer. Oh la vache, les dégâts. Vous avez vu que là, par exemple, il y a des mannequins qui protègent en fait les monstres. Donc, il faut faire attention à ça. J'y vais assez lentement. Normalement, je vais plus vite dans le jeu. Mais là, c'est pour un peu vous montrer le gameplay un peu tranquillement. Là, on a une grenade puissante. On va prendre la grenade puissante, c'est pas mal. Il y a énormément de choses dans le jeu. Déjà, je vous ai montré quelques pouvoirs, mais ne vous inquiétez pas, il y en a encore d'autres. C'est pas vraiment du spoil en fait. Il y a tellement de choses dans le jeu. Donc voilà, des fois, les monstres aussi peuvent donner des parchemins. C'est plutôt pas mal. Ah, et là, il faut la rune, je crois, pour monter. Mais vous voyez, à chaque fois que vous arrivez à un embranchement avec une sorte de secret ou quelque chose, la plupart du temps, vous allez trouver des téléporteurs. Donc, ça va vous permettre de revenir où c'est que vous étiez et de continuer votre chemin. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Parce qu'en théorie, ce jeu est fait pour être fait rapidement. Ah tiens, c'est la première fois qu'on se trouve ça. Ce jeu est vraiment basé sur la vitesse et faire beaucoup de dégâts très vite et tuer tout le monde. Enfin, voilà, quoi. En fait, je crois que le message dit que... Je ne peux pas... Je n'ai pas de schéma, en fait, à tirer des monstres d'ici, par exemple. Là, on peut se téléporter. Là, on peut aller au charnier. Ou alors, si on monte, on prend l'ascenseur, on va dans une autre zone. Mais après, j'ai trouvé une clé. Et j'ai vu des portes pas loin. Par contre, je suspecte qu'il faut... Ouais, il va falloir... Plus d'une clé. Donc, vous avez vu que là, il y en a une autre en haut. Donc là, on va revenir au début pour voir un peu, comme ça, ça vous montre. Vous voyez, pour atteindre ce schéma, donc ça, c'est un schéma, par exemple. Ça a l'air d'être une sorte de, je ne sais pas, d'arbalète en or qui tire des bombes nucléaires. Il va falloir trouver trois clés. Et ces trois clés, ça va sûrement être avec des pouvoirs. Donc, vous avez vu que là, il y en a une. Je ne peux pas la récupérer. Là, sûrement aussi, en bas. Il faut le pouvoir aussi pour pouvoir la récupérer, etc. Donc, à chaque fois, vous allez refaire des niveaux, en fait, dans un sens sans cesse. C'est un peu le jeu, il est comme ça. Et vous allez pouvoir débloquer des zones au fur et à mesure que vous débloquez les choses. Et trouver des meilleures armes. Débloquer des meilleures armes avec les cellules, etc. C'est un gros cercle, en fait. On va continuer à faire renouvellement des stocks. Donc là, on va faire, on va augmenter la qualité. Comme ça, on va augmenter les dégâts de la bombe. Maintenant, on est à 184. Empoisonne l'ennemi, c'est plutôt cool. On va rester comme ça. Maintenant, on va prendre Nécromancie. Donc, à chaque fois que tu as quelqu'un, ça va faire 3 PV. Et vous avez remarqué que c'est une habilité en vert. Donc, si vous prenez plus de survie, vous allez pouvoir récupérer plus de HP. Alors là, je prends les niveaux normalement basiques. C'est-à-dire qu'avec une habilité, j'aurais pu aller dans une autre zone qui est plus difficile. Mais je l'ai esquivée, ce qui est plus ou moins même secondaire. Mais que vous avez besoin de faire pour récupérer des runes, encore une fois. Là, il faut que je voie si je ne peux pas récupérer un coffre. Un coffre, un schéma. Alors aussi, je n'ai pas expliqué les flèches, comment ça marchait. Vous voyez, en bas à gauche, il y a l'arc. Et quand je tire, en fait, mon arc, il tire deux flèches. Il fait deux par deux. Et en fait, les flèches, elles ne se régènent pas. Vous récupérez au bout de quelques secondes celles que vous venez de tirer. C'est important de savoir. Donc là, on a trouvé un coffre. C'est mi-tar, mais bon. On n'est pas là pour utiliser ça dans ce run-là. Donc, on ne va pas l'utiliser. Donc là, on a encore une porte. Je sais que j'ai eu trop de temps. Et quand vous allez mourir, vous allez tout perdre. C'est-à-dire que... Argent, cellule, niveau, etc. Ouh ! Je vais transformer en... Je vais transformer en élite. J'ai utilisé l'extraction du schéma. Attendez. À utiliser sur un ennemi transformé par la bombe du chasseur. Ayant moins... Oh ! Ah, j'ai plus la bombe. Ah, j'aurais dû récupérer... En fait... Ah, j'ai loupé mon tir. Donc, il faut d'abord utiliser la bombe sur une des cibles pour la transformer en élite. Et puis après, ça drop un... L'extracteur de schéma. Et il faut après utiliser l'extracteur de schéma sur le truc. Bon, peut-être qu'on peut le faire sur une élite. On verra. Parce qu'on rencontre des élites de temps en temps. Donc, vous voyez que là, on peut prendre survie. Et vous avez récupéré 3 PV au lieu de 2. Donc, à chaque fois, ça augmente. Ouais, aucun cible. Je pense que j'ai gâché le truc. En fait, il faudrait trouver un élite. Mais bon, les élites, c'est quand même... Ça ne court pas les rues. Et toi, là... Il y a de l'eau qui coule dans ma cellule. Il y a un truc qui vient de me frôler la jambe. Au secours ! Vous voyez, des fois, vous allez avoir des trucs comme ça. Des petits événements, des petites histoires. Des fois, il y a des choses à check aussi. Genre... Je ne sais pas, des bureaux, tout ça. Ça va vous permettre de... J'ai trouvé des objets, en fait. Ah, tiens. Wow ! On a droppé un truc. Une épée. Un color, tiens une flèche vers le haut. Victoire, dégage une... C'est pas mal. On va prendre... Donc maintenant, on repasse à l'épée. Mais bon, c'est deux armes jaunes. Je dois avouer que là, on a de la chance. Donc là, on a le pont noir. Ou alors... Alors, on peut continuer. Donc, non, il devrait y avoir un téléporteur là. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, il y a des téléporteurs. On va revenir et après, on va prendre le pont. Mais on va continuer le niveau parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas revenir en arrière. Ah, là, niveau dégâts, c'est pas mal. J'avoue que là, on a bien augmenté. Yeah, pas mal, pas mal. Ah, il faut encore descendre. Pardon, j'avais pas vu. Voilà, quand je parle pas, je me concentre un peu plus et ça va un peu plus vite. Alors, des fois, vous trouvez des coffres comme ça. Ce sont des coffres maudits. Alors, la chose, c'est qu'ils vont vous donner trois choses la plupart du temps. C'est une arme aléatoire. Bon, la plupart du temps, c'est de la merde. Une augmentation, donc, survie, brutalité, etc. Et de l'argent. Mais, ils vont vous mettre une malédiction. La malédiction, c'est que vous allez mourir, en fait, en un coup. Sauf si vous arrivez à tuer dix ennemis, du coup, sans vous faire toucher. Et c'est ça, la chose difficile, en fait, avec ces coffres maudits. Donc, si vous en prenez un, c'est parce que vous devez peut-être sortir et que vous n'avez pas vraiment le temps de finir votre partie. Car vous allez sûrement crever. Ou alors, c'est parce que vous êtes très bon. Alors, bon, là, personnellement, bon, on a des niveaux pas très durs. Les monstres sont faciles. On a des armes qui sont plus ou moins one-shot. Mais, voilà, s'il y a une chose qui se passe mal et que vous prenez un coup, c'est fini. Vous recommencez du début. Donc, là, ça serait un peu con de gâcher, en fait, ces armes. Par exemple, là, on a deux armes en or. Ça serait un peu con de gâcher ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est de gros risques pour de grosses récompenses, en gros. Là, par exemple, on aurait pu enlever la malédiction facile. Oh, il y a un archer mort-vivant. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si ça a marché. Parce que j'ai utilisé l'objet. Bon, par contre, il a droppé un arc à la con. J'ai utilisé ça, mais je n'avais pas l'impression que ça a marché. Donc, une cible. Ouais, c'est bizarre. Si on trouve une meilleure grenade, de toute façon, je l'utiliserai, la grenade, à la place. Là, je pense encore que j'ai vraiment merdé le processus, mais ce n'est pas grave. C'est la première fois que je les utilisais, donc je n'avais pas trop trop marché. Il peut aussi se baisser. Je vais reprendre du régen en plus. Ce qui est bien, là, c'est qu'on a deux armes principales en or. Donc, du coup, on s'en fout un peu d'augmenter les choses. On peut augmenter tout et n'importe quoi. Et ça fonctionne, donc je n'ai pas vraiment de problème. Par rapport à ça, par rapport à nos dégâts. J'aime bien, personnellement, j'aime beaucoup les torches à balancer comme ça. Parce que ça vous permet d'attaquer, de continuer à attaquer et de pouvoir partir, en fait. Je trouve ça vraiment sympa. Ça me rappelle aussi les anciens Castlevania. Ils avaient beaucoup d'armes comme ça. Je suspecte qu'on soit à la fin et on va devoir choisir un niveau dans lequel partir. Ah non. Pas encore. Oh la vache. Vous voyez, un peu après, on pourrait aller très vite et du coup, rater énormément de monstres, de secrets. Parce que bon, les cellules, c'est comme ça que vous les récupérez. C'est en tuant des monstres la plupart du temps. Après, il y a des coffres à cellules. Mais la plupart du temps, c'est tout simplement en tuant des monstres. Donc maintenant, on a deux grenades. On a une grenade givrante et une grenade puissante. Les grenades aussi existent en or, bien sûr. Piège et tout ça, ça existe aussi en or. Hop, on avance. Vous voyez tous ces parchemins en plus qu'on récupère ? Si on était partis, en fait, ça aurait été la merde parce qu'on aurait été passé à côté de tout ça. C'est pas encore fini. On va continuer à prendre survie, ça permet de régénérer beaucoup plus pour tuer les ennemis, en fait. Vous pouvez remarquer que plus on monte de niveau et moins on prend de HP. Parce que sinon, ça serait un peu abusé, évidemment. Évidemment, c'est logique. Ah ! On est à la fin du niveau. Il n'y a rien en bas. On peut aussi bouger un peu la caméra. C'est pas mal, ça. Voilà. Maintenant, on peut partir. Donc, nous allons prendre... le pont noir. Donc, encore une fois, on revient à notre camp. Votre... Je ne sais pas ce que vous voulez l'appeler. Qualité. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tire des flèches. Victime dégage des nuages toxiques. Les verres sortent. C'est pas mal. Ça peut être un peu changé. 1% des PV récupérés par attaque. Au coragor. Ça, c'est pas mal. Quand vous tapez, vous récupérez 1% de vie. Moi, j'aime bien avoir ça. Là, on a des flèches devant vous et vers le haut. C'est pas mal. Là, on a une flèche vers le haut. C'est un peu unifié. Des verres sortent des victimes et des flèches devant vous. Les victimes dégagent un nuage toxique. Ça, c'est pas mal. Les victimes dégagent un nuage toxique. Les victimes brûlent. C'est pas mal. J'aime pas trop, en fait, le coup de la flèche. Lance une grenade, les ennemis gèlent les autres ennemis. C'est pas mal. Augmente votre vitesse de déplacement dans 5 secondes après avoir tué un ennemi. C'est pas mal. On va garder ça. Et en troisième, personnellement, j'aime beaucoup prendre artificier. Comme ça, ça vous permet, en fait, de balancer les grenades très, très souvent. Mais pour cette fois, on va prendre enchaînement, je pense. Car on va faire surtout des dégâts à l'épée. Donc enchaînement, quand vous tuez un ennemi, vous avez un bonus de dégâts en plus. C'est pas mal. Là, je crois qu'on va avoir un boss. Donc ça, c'est le premier boss du jeu. Le concierge. Il n'est pas très, très dur. Surtout qu'on a des armes de corps à corps. Vous avez vu les HP, il m'a touché pourtant. Mais à chaque fois, je régène. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez pourquoi le 1% est pas mal. Et en plus, on fait des bons dégâts. Parce qu'on a du feu, on a du poison. Hop là. Alors, on a trouvé un bouclier en or, absorption de dégâts, dégâts subis. Alors, ce qui est pas mal d'avoir des boucliers, en fait, sur soi, c'est que les boucliers vont vous protéger de ce que j'ai vu tout le temps, de dégâts subis, en fait. Donc, par exemple, là, on a 30%. Donc, si vous avez juste le bouclier sur vous, vous n'avez pas besoin de le brandir, en fait. Vous allez avoir dégâts subis, moins 30%. C'est pas mal. Ah, il est bien, hein. Je dis pas le contraire, il est bien, mais on n'est pas là pour utiliser des boucliers. En tout cas, pas ce run, là. Donc, on le vend. Il y a des trucs pas mal, aussi. Ça serait bouclier et arc. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire. On va continuer à utiliser nos cellules, ici. Vous voyez que là, on est limité à 3. Par contre, si vous avez de l'argent, on en a, on peut le faire. On peut réinitialiser les mutations, parce que si on a, par exemple, je sais pas, des très bons... des très bonnes... des très bons objets de compétence, hors grenade, on peut prendre ça à la place. Enfin, voilà. Vous pouvez changer, quand même, la façon de... de jouer avec les mutations. Ça, c'est cool. Ça vous coûte un peu d'argent, mais... vous pouvez le faire. Mais c'est rare que vous alliez le faire, en fait, parce que les runs ne turent pas vraiment très longtemps. Là, on est à 24 minutes pour le run. C'est pas beaucoup. Et franchement, ça se passe bien, hein, parce que je prends vraiment les niveaux de début. Les niveaux de début. Ça, c'est les niveaux normal, en fait, basiques. J'ai pas pris de... de niveau... qu'il faut débloquer avec... avec des runes. Alors, j'aime bien le... le 5 secondes de bonus de rapidité. C'est pas mal. Faire gaffe aux canonniers, ils font extrêmement mal. Ils sont extrêmement chiants avec leurs canons, aussi. Là, on peut récupérer un peu de vie, ou alors même racheter une... une fiole. Enfin, une dose de fiole, attention. C'est pas mal pour les canonniers ou toutes les... tous les ennemis, en fait, qui font très mal. c'est d'avoir... quelque chose pour les stun ou alors de les one-shot. Très important, ça. Ah, putain de canon. Ah, j'ai pas évité. Un peu les dégâts qu'ils font, ces connards. Ah, on a encore un coffre maudit. Je le prends pas. Le premier, j'aurais dû le prendre, par exemple. Le premier, j'aurais dû le prendre. Ah, là, on a eu de la chance. On a eu un schéma fouet d'entrave, je crois. On a récupéré la clé. Ah. Merde. On voit, il y a une ouverture dans le mur. Vous avez vu que ce monstre avait un... avait une étoile sur lui. Donc, lui, il donne un... un parchemin. Là aussi, on a un parchemin en haut. Ça, on va le prendre. On va commencer à changer. On a 7 HP. On va prendre ça. Ça augmente les DPS. Ah, ça, c'était un rubis. Je crois que j'ai loupé un truc à gauche. Enfin, c'est des ennemis, en fait. Mais des ennemis, voilà. Tu donnes des cellules. Donc, c'est sympa de tout tuer. On va prendre des grenades qui font des dégâts. Vous pouvez jouer surtout... Enfin, vous pouvez jouer avec les grenades. C'est pas mal. On va trouver un secret. Par contre, là, on va pas vraiment jouer avec des grenades. Parce qu'on n'a pas pris l'habilité qui permet de réduire le temps de cooldown des grenades. Mais vous pouvez complètement faire énormément de dégâts avec des grenades. J'ai déjà fait un run comme ça. C'était plutôt cool. Alors, des fois, vous allez trouver des chambres, comme ça, où c'est qu'il y a des choses à lire. Des fois, vous allez trouver des objets. Et vous voyez pause à droite. Donc, ça veut dire que c'est par rapport au lore. C'est par rapport à l'histoire. Donc, vous pouvez examiner. Vous pouvez prendre votre temps, en fait, pour examiner. Et il y a un magasin aussi. Mais le magasin n'est pas vraiment intéressant pour nous. À moins qu'il y ait vraiment des grenades vraiment cool. On va pas avoir grand chose. Mais encore, comme j'ai dit, nous, on est pas vraiment une grenade. Donc, à la limite, on s'en fout. Je vois pas trop ce qui pourrait vraiment nous aider pour notre build en grenade. En outil. Attention, après, il y a des trucs cools, hein, mais... Mais, pour l'instant... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça. On va peut-être continuer encore un peu avec survie. Vous avez vu, on s'est pris un coup. On s'est fait enlever je sais pas combien de joues. Ça, c'est un peu la difficulté du jeu. Il y a un coffre. Une grenade, elle est en or. Non, elle est pas en or. La merde. Fait assez étourdissant. C'est pas vraiment de la merde. On aurait pu la prendre. On a pu la prendre. On a pu la prendre. Non. Il va falloir faire un peu attention. Il va falloir taper des monstres, en fait, pour récupérer de la vie. Vous voyez toutes ces zones-là ? Normalement, vous pouvez pas y accéder. J'ai peut-être fait une erreur, là. Ça va être... Sépulcre oublié. Ça, c'est une zone... Normalement, vous pouvez pas accéder. On aurait dû continuer vers la droite, en fait. Vous voyez ? Ça, c'était le chemin normal. Donc, du coup, bah... Du coup, on va là. Ça va. Ça marche bien. Non, pour l'instant, on reste comme ça. C'est pas mal, le régène, pour le moment. C'est cool. On va continuer dans la survie, comme ça, à chaque fois qu'on tue. On récupère pas mal de vie. Enfin, pour une vie, c'est pas beaucoup, mais... Alors là, c'est un peu spécial, cet endroit. C'est un endroit plus ou moins secret. Il vous faut une lumière, parce que si vous restez, en fait, dans l'ombre, l'ombre, en fait, va commencer à venir vers vous, et vous allez perdre de la vie. Alors, pour vous éviter, vous avez ça. Mais ça va remplacer une des grenades. Donc, on va jouer sans grenade. Vous allez trouver, en fait, des lumières de temps en temps. Ça, c'est vraiment... Un endroit tout nouveau. Ça fait pas longtemps que je l'ai trouvé. Je crois, il y a eu une heure ou deux heures. Mais par contre, il faut aller vite. Parce que sinon, on va commencer à perdre de la vie. Comme là, par exemple. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. On a trouvé... On a trouvé une lampe, parce que sinon, c'était la merde. On va continuer à augmenter le feu. Enfin, le feu. La brutalité, ça permet de taper plus fort. De temps en temps, vous allez trouver ça. Donc, ça, c'est des cellules. Et vous voyez, là, je vais pas vraiment prendre votre temps quand vous avancez de lumière en lumière. C'est pas vraiment une zone pour débutants. On va faire ça, on reprend et on vend. Il faut la clé, on l'a pas. Les environnements sont super cool, quand même. Ah, vache. Il faut moins une lampe. La, non. Oh, la vache. Oh, la vie qui ça m'a enlevé. Vous avez vu, la vie qui ça m'a enlevé, ça m'a enlevé la moitié de ma vie, cette explosion. On va essayer de faire attention et de se régène avec, euh, avec les coups de l'épée. Oh, on trouve un mort. C'est sûrement le chasseur de trésor à la coiffe improbable qui a ouvert le sarcophage et qui n'a réussi à vraiment monter. Il avait trouvé quelque chose, le boom. Des sandales, celui-là. La merde. Ah, on va continuer à monter. Alors, on peut prendre ça juste pour récupérer plus de vie. Je pense qu'on va le faire. Parce qu'on a une arme qui met 1% de votre total de vie. Attendez que je relise pour être sûr. Alors, on a des vies récupérées par attaque. 1% de PV. Oui, c'est PV maximum. On va trouver la clé. Alors, ça en bas, 1$ On a fait, on a tout fait. Alors là, on va aller d'abord à gauche parce qu'on peut tomber à gauche apparemment. Je l'ai pas fait. Ouah, on n'est pas allé, la. On va trouver une lampe. Je vais chercher une lampe en fait. On va prendre des DPS en plus. Très bien, on revient là. Pardon. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Ça, c'est parce que j'ai quand même beaucoup d'habilités développées. J'en ai une lampe. On va revenir vers la lumière de ce qu'on... Là, on récupère un peu de vie. On va vers une lampe. Comment on va à gauche ? On peut tomber ? Il y a bien un ennemi qu'on peut pas tuer. Non ? Non, c'est bon. C'est parti. Vous voyez là, on est allé à gauche mais il y a énormément de choses quoi. C'est un peu abusé. Là, du coup, on a trouvé une nouvelle clé encore. Donc on peut aller là et aller sur la... Descendre et aller sur la droite. C'est des putains de labyrinthes ces trucs. C'est un truc de fou. Ok, je crois qu'on est bon. On va descendre. Ok, on a le magasin ici. Rien d'intéressant pour nous. Oh, j'aime pas assez. Non, y'a rien. Vite, vite, vite. Ouh ! C'était juste. Ça s'assombrissait en fait autour de moi. Là, il faut avoir une habilité. Est-ce que j'ai encore pas ? On va descendre en premier. Y'a la lampe qui patine. Ok, on est bon. Là, ça a l'air un peu compliqué. Ces gros ennemis sont dans... Oh, ceux-là aussi ils sont très longs. Enfin, ils sont très dangereux mais... Là, on a favorisé le... Les dégâts. Donc, on tue assez rapidement. Par contre, faut trouver une lampe. C'est vraiment très longue. Oh, oui. Alors, est-ce qu'on va là ou pas ? On n'a pas encore tout fait côté droit. On se téléportera encore. Ah, c'est sympa. C'est un boss. C'est un boss. Voilà. Et L est mieux. C'est l'épée 5L. Nous, on a la 3L. Elle est à 1400 dps. On est à 1200. On va pouvoir l'augmenter aussi plus tard. Des victimes brûlent. Tient en flèche. Voilà, etc. Ça, c'est bien, ça. On a pris la bonne. Ouais, c'est bien. Hop. On prend une clé en plus. Là, on trouve des armes. Euh, de l'or. Voilà. Ça, c'est notre récompense. Alors, on va retourner là. Et une grenouille. Une grenouille. Une grenouille. Une grenouille. Une grenade que j'ai pas récupéré. On peut la vendre. Ah oui, non. C'est là. J'ai rien du tout. On peut y aller. C'est pas mal. Ça gèle les ennemis. On va pas l'utiliser, mais c'est pas mal. Alors, à gauche, maintenant. On va monter. C'est un bon run, hein. C'est un bon run. On peut pas monter. Ah, téléporter. On va à droite. On va peut-être utiliser une fiole. Juste au cas où j'ai un peu peur de... On est à la fin. Voilà, on peut pas faire plus pour le moment. Voilà, on a fait le niveau entier. C'est pas mal. Renouvelle le contenu d'une boutique moyennant un prix tout à fait raisonnable. Donc bon, ça doit être super cher. Mais en gros, vous allez pouvoir payer pour changer, je pense, ce qu'il y a dans le magasin. Putain, on a 93 000. Oh la wache. Jamais où autant. Alors, on peut remettre les... On peut reforger un peu des choses. 50% de dégâts empoisonnés. Ceux qui saignent et ceux qui gèlent. C'est pas mal, ça. Mais il faudrait des bombes qui fassent ça, du coup. Empoisonne l'ennemi. Donc là, on aurait 50% de dégâts en plus. Je sais pas. Ça a pas l'air top. Empoisonne l'ennemi dans la visée de déplacement. 1% de vie. Par contre, il faut garder le 1%. C'est pas mal. 25% des dégâts sur les cibles étourdies. Les victimes dégageant un nuage toxique. Les victimes dégageant un nuage toxique. Donc on peut empoisonner. C'est pas top. Hop. Les dégâts sur les coups dans le dos. Ouais, sympa. Les victimes brûlent. C'est bien. C'est bien parce que... Enfin, j'en sais rien. Des victimes... Voilà. Là, on a des... Une grenade et des vers sortent. C'est pas mal les verts. Moi, j'aime bien. Là, les victimes brûlent. Ah oui, on s'en fout du brûle. Ah, faut revenir. Ah, voilà. 100% de dégâts brûlent. Reste des victimes explose. Bon, on va rester comme ça. Ah, voilà. Là, c'est bien. On a 100% de dégâts en plus si la cible brûle. Et ça, ça fait brûler. C'est la torche. Ça fait brûler. Donc ça, c'est bien. Et après, il faudrait empoisonner. Donc c'est bon. Vous avez vu que ça augmente à chaque fois en prix. Donc ça peut vite partir. Là, on lance une grenade et fait sortir des verts. C'est bien, les verts. Et les dégâts augmentent si les PV sont au max. 50%. Et là, on récupère des PV. Donc ça, c'est bien. Applique une huile inflammable. Victimes brûlent. 100% c'est des victimes qui brûlent. Ça, c'est bien. Ça fait des dégâts en plus. Cible empoisonné. Déverseur des victimes. Victimes toxiques. Génère un bouclier à l'usage. Ah. Ah, c'est pas mal. Ouh là. Par contre, c'est pas... Vous voyez que là, par exemple, on a... Génère un bouclier à l'usage. Bon, on a 10 secondes et quelques de... De cool d'armes. C'est extrêmement élevé. Par contre, avec artificier, on pourrait, par exemple, utiliser une bombe toutes les 2 secondes, par exemple. Ça, ça serait très utile. Ça, ça serait vraiment très utile avec un bouclier. Parce qu'on pourrait spammer le bouclier. Du coup. Ah, on va faire le deuxième boss. J'ai eu du mal à la faire, elle, en ce moment. Je sais pourquoi. Ça fait très, très, très mal. On lui fait beaucoup de dégâts et on arrive à régène. Ça ne veut pas être bon. Par contre, la partie... La deuxième partie de son combat, il est à 3 secondes. Oh la vache. Vous avez vu, là, le... Le fait d'avoir utilisé le bouclier, ça m'a permis d'esquider son attaque. Oh, on l'a tué. Putain, j'ai failli me soigner. Alors, on a une épée large. Je vais vous la montrer. Donc, les épées larges, c'est pas mal, c'est ça. C'est long et ça fait beaucoup de dégâts. Et ça a quand même une bonne portée aussi. Mais nous, on ne va pas la prendre. On a un bon build pour le moment. C'est pas mal. On est sur l'agilité, en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. On est sur l'agilité et le régène pour les boss. Ça se passe bien, je veux pas dire, mais ça se passe bien. Mais voilà, plus ça se passe bien et plus ça va être frustrant quand on va crever, en fait. C'est ça, le problème. Et je dois avouer qu'on fait des bons dégâts. On fait des très très bons dégâts. On va prendre les 14% de vie à la place. Je vais me prendre la bougie. La musique la rappelle beaucoup Castlevania. Ça rappelle beaucoup Castlevania. Oh mon dieu, la vie ! Vous avez vu un peu le bordel que c'est ? On fait un peu les dégâts qu'on vient de se prendre. On était à 3 HP, je crois. Oh merde, ça tourne. Super. Oh la vache ! Il va me tuer. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous dise. J'étais stun et tout ça. Et du coup on recommence tout à zéro. Alors moi je peux récupérer de l'argent parce que je l'ai débloqué. Mais euh... Mais voilà quoi. Maintenant on recommence. Avec des armes du début. Dans le premier environnement. Vous voyez pourquoi ce jeu peut être super frustrant ? Vous recommencez à chaque fois du tout début. En tout cas on va s'arrêter là. Euh... Donc c'est Dead Cell. Si vous aimez ce que vous avez vu, vous allez sûrement aimer le jeu. Euh... C'est beaucoup de grind en fait. Beaucoup de... Euh... De farm et tout ça. Mais euh... C'est vraiment un très... Un très bon jeu. C'est très addictif. Le gameplay est très bon en fait. C'est ça qui fait euh... Qui fait la chose intéressante. Si le gameplay était horrible, le jeu ne marcherait pas du tout. Euh... C'est pour ça. C'est un peu comme à la Darsou. Le gameplay est très très bon. Même si vous crevez et tout ça. Vous arrêtez pas de crever. Vous progressez toujours un petit peu. Et là c'est pareil. Pardon. Vous êtes toujours en train de progresser. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas voilà. Ce sera tout euh... Pour euh... Pour Dead Cell. J'espère que ça vous verra plus. Ça a duré plus longtemps que prévu. Personnellement. Je trouve que c'est pas mal. Euh... Si vous voulez que j'en fasse de temps en temps. Dites le moi. J'en ferai peut-être encore un peu sur Twitch. J'en ai déjà fait sur Twitch. Mais bon. Enfin voilà quoi. Je me suis énervé et tout. C'était sympa. Allez euh... Bonne journée. Bonne soirée. Bon week-end. Bonne semaine. A plus tard. Ciao. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. A la prochaine. Salut. Ciao. Host. Au revoir. Soire, Steven. Au revoir. Noire. Au revoir. heat. Faire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501